il a l'épée encore pour le faire non il ne le fait pas il ne le fait pas l'enni sans cac je ne pense pas qu'il finisse mais bon il va le faire l'elio va quand même rester sans beaucoup de points de vie c'est à dire que là même s'il le tape admettons il le tape deux fois deux fois 500 deux fois 400 il veut prendre la zone pour tuer le sac donc ouais mais il fait moins tard pas moins tard il moufra il a joué du coup qu'il va retrouver à 2400 points de vie c'est pas énorme pour l'elio il a quand même pris assez cher ouais mais après tu connais les elio donc le machin il peut il peut carrément se recont trois fois par jour ouais mais si ouais mais le truc c'est que s'il doit s'il doit placer le jeu pour son par contre là il doit bouger d'accord ouais là il a placé le jeu de manière à pouvoir taper les nids et le et les cas tu vois c'est c'est ce que je te disais si ouais mais voilà s'il gêne le jeu Xelor de manière à contrer le jeu ou il doit uniquement contrer le jeu et au chaque tour ça va le gêner maintenant le problème c'est que voilà il a de quoi faire les deux en même temps il va bloquer le portail il va ramener les nus et son éca va pouvoir taper tranquillement et il va mettre à mal les nus ce tour-ci sachant qu'il ne pourra pas être soigné il ne pourra pas être porté ça ne va pas être facile est-ce que le est-ce qu'ils sont tous sur le glisse là de la pilote ils se font soigner chaque fois à la place de ce Yop est-ce que tu prends le portail et tu fonces dans le tas il se puissance je pense qu'il ne va pas lâcher sa destin sourcil il ne va pas lâcher sa destin sourcil il mise peut-être sur un oubli de la coco au tour prochain enfin miser sur l'oubli des adversaires quand même c'est grave oubli oubli de la coco ah mais tu ne sais pas ça arrive ça c'est de l'optimisme quand même ouais mais là là quand même quand tu as une limite parfaite en face de toi et que tu as un jeu tellement prévisible c'est pas facile tu me dis ah cette coco elle tombe je veux dire il la place il la place à 100% non pas sûr ah merde le chaton se fait chier non mais le chaton il peut le déplacer c'est pas un souci mais non parce que le panda il peut aller le porter sous ça donc le veil il ne faut pas l'oral ah oui d'accord il peut prendre des buffs ni l'oral mais là le chaton il a vraiment chier ouais 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 mais là du coup il faut quand même sauver cette aînue c'est vrai qu'on a même pas fait le tour des stuff d'ailleurs est-ce qu'on fait le tour des stuff comme ça elle est là ou normalement j'ai généré le smash je sais pas si ça va fonctionner correctement parce qu'on a l'air d'avoir un petit problème de rafraîchissement sur le discord sur le OBS de doll mais on va tester je vais lui donner la commande pour afficher les stuff de la team rouge alors dis-moi vas-y le port est stable enfin la stable oui il va ça va il joue tout de suite il peut il peut s'évaser un petit peu un petit ralp 1pm sur l'ennie ouais moins 1pm d'image là il va prendre le portail et il fait affiner un besoin je pense ouais ça m'étonne pas une accel sur le yop pour essayer de placer la coco ouais ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'il arrive à la placer c'est impossible de la placer maintenant ouais 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 je sais pas comment il pourrait la placer déjà déjà il va sans brin silence donc on le fracasse en moins 1 10 PA ouais voilà c'est bon il la place plus 8 PA ouais c'est bon c'est fini là alors non mais la team rouge du coup donc avec un des types et des bonnes restent quand même 20, 43, 43, 40, 49 donc avec des pathogastriques les moins 22 récris peut-être un anotique moins ouais peut-être un anotique sûrement même ouais c'est une c'est une panneau classique des nures l'héliotrope par contre l'héliotrope je vais pas je vais pas vous mentir je fais un 112 ici ça oui c'est vrai que maintenant avec l'affichage je vois mal 112 de table aussi c'est il doit être en double vénard je pense un full R double vénard avec avec les nouveaux avec les items nouvelle zone de de trucs de suffoquia oui c'est bien ça le yop donc avec une striérie striérie synthassée chevelu voile donc le stuff basique du yop en 6 ah oui oui ah oui 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 pardon excuse-moi c'est vrai que quand j'ai vu le chevelu j'ai dit que c'était le mode basique non c'est vrai t'as raison non mais je dirais même qu'il est non je sais pas si il est en double gain ou s'il est avec une coiffe quoi que non quoi que 40 42 40 ouais 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 après il doit avoir quoi il doit avoir donc 25 s'il est alors attends il va avoir un voile un chevelu ça c'est sûr des eris ça c'est sûr donc alors déjà là t'es à 20% 20% 10% j'avoue je sais pas ce qu'il doit avoir à côté une synthacée je pense quand même ouais je sais pas d'ailleurs je sais pas ce qu'il a je sais pas ce qu'il a à côté déjà il doit avoir ouais je pense déjà il a un chevelu c'est sûr au vu des récrits tu peux nous le masquer ils l'ont vu assez longtemps tu peux nous le masquer temporairement et puis on va passer après à la deuxième team pour qu'on ait le chat en complet c'était pour c'était pas pour t'interrompre non mais je regardais parce qu'en fait c'est vrai que j'ai regardé il fait des récrits et je me suis dit qu'il avait le stuff les raids et les récrits je me suis dit il avait le stuff basique mais là les résistances fixes pardon mais c'est vrai que quand on regarde les récrits il a 33 récrits honnêtement je vois pas d'où on va les rester sur le combat voilà c'est pas ça la commande pour masquer sinon tu refais un f11 voilà alors le street on dit on dit dans le gain dans le gain dans le chanel pas en gain mais en voile chevelu je sais pas ce que donne la coiffe coutou je sais qu'elle donne un PA 80 force mais à côté ou 72 force je sais même pas mais je sais que je sais pas ce qu'elle donne à côté je fais confiance aux viewers dans ces cas là et pour le stuff du panda donc on a vu un panda allé type donc avec donc là pato anautique et pareil un stuff basique si je me trompe pas cette fois pour la team bleue elle donne 25 ok ok merci Josh allez tu peux nous afficher ça pour la team je dis pas comme je le fais travailler là j'ai pas l'habitude pour la team bleue donc là par contre on a on a un nenni je me demande en quoi il est à vrai dire je me demande en quoi il est ça doit être un nenni avec une base feu ouais parce que j'ai pas j'ai pas regardé son fracassant tout à l'heure ouais un fracassant au moins 93 il doit être full feu non ça c'est le tout non c'est bien il doit être full feu ouais double veinard tu confirmes pour le Xelor double veinard c'est le mode un peu hybride full R et qui tape un peu R et qui est retrait PA donc je pense que ça doit être ça ça ressemble en plus un peu à mes rêves pour les cas donc là par contre les cas il doit avoir le même mode que le Yop approximativement parce que c'est pas tout à fait les mêmes rêves mais presque ça y ressemble et il y a le même nombre de recrits donc ça doit être à peu près ouais ça doit être à peu près le même mode quoique il est à 27% haut je ne sais pas ça dépend peut-être peut-être un groupe différent je trouve que le Yop est en DD je ne sais pas en tout cas un mode un mode Rocks Rockster Rockster peut-être un multi aussi avec la base de chevelu voile je ne sais même pas quel cac sûrement c'est rigide sûrement des eris et du coup est ce panda qui est haut en rapière du côté de la team d'impact bon sinon sur ce combat qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure monsieur Ryeda on a eu de plus le premier coup d'héros sur le combat sur les nids la team impact elle continue à taper sans erroner globalement c'est tout ouais du coup il y a un de bien intéressant une synchro qui vient d'être remis sur le terrain ouais pour TP le Yop j'ai vu ça du coup ce Yop qui n'a pas pu lâcher sa coco bah non il était à 6 PA autour de sa coco 5 PA même il y a un Yop qui n'a pas relancé sa destin non plus donc bon c'est un petit peu dommage donc ce panda qui va encore une fois porter le Xel pour éviter la Corrupt à chaque fois c'est bien joué quand même de la part de ce panda ou de la part du Xel je ne sais pas lequel joue le mieux de se mettre toujours proche l'un de l'autre de toute façon ils savent que c'est la clé de la réussite après c'est vrai que sur un tour de jeu où il doit aller chercher quelqu'un un petit peu loin peut-être que ça peut déranger ça peut gêner le placement c'est peut-être ça ce qu'il faut forcer du côté de la Team Helio forcer un placement Xel pour pouvoir gêner le panda écarter le panda de ce Xel et pouvoir Corrupt derrière donc ce serait l'idéal ce serait l'objectif donc ça soigne ça soigne il n'y a pas énormément d'érosion de tri même c'était même c'était nid qui était qui était érolé comme tu disais au final 3800 bitamax donc là est-ce que Helio va préférer taper ou est-ce qu'il va préférer reposer un jeu portail enfin arranger son jeu portail donc il il continue à taper sur cet écar ouh cet écar qui tombe bien c'est sans érosion mais ça tape fort 2x600 au railler ça joue au plus beau là maintenant ouais ouais après le Yop ne peut pas aller jusqu'au claque il ne peut pas taper quoique il pourrait le taper à la rigueur au plan de tempête mais il ne peut pas se positionner de manière à le taper par portail à part s'il bond mais du coup ce serait inutile il va prendre une démotive je le vois huipper ce Yop ouais il a été chance donc là il a huipper donc là s'il veut s'il veut aller taper sur cet écar il doit il a déjà héros c'est le zèle donc il pourrait peut-être c'est le zèle qui a été hérodé d'accord ok je pensais que c'était l'unique vous avez mal compris mais du coup est-ce que ce panda n'est pas éloigné du coup maintenant de son zèle est-ce qu'une récob via portail sur les lions ne fait pas rentrer c'est vrai qu'elle ferait mal elle ferait mal mais du coup il ne va plus le faire ah non ça tape sur le panda en même temps ça tape le panda adverse qui est 1200.5 le panda de la team impact qui peut ouais non non il va prendre le portail je pense pas qu'il puisse finir par contre il peut le prendre passer à travers au jeu tu vois il doit jeter euh ah du coup ah ah si il lui reste un PA je pensais qu'il lui reste des 5 PA ouais du coup il lui reste un PA pour Picole il ne mourra pas par contre mais par contre je pense que le soin c'est mort le soin ouais le panda qui va pouvoir gêner le soin c'est mort par contre la Corrupt est en train de tomber la Corrupt peut tomber sauf s'il attend dans le fond il n'est pas taclé oulala il n'est pas taclé en même temps en même temps c'est la base contre un panda t'as un minimum de 105 ouais mais du coup qu'est-ce que ça fait là là la Corrupt elle tombe ah là la Corrupt elle tombe même sans bouger par contre pas de soin ça c'est une chose bah de toute façon il n'a pas de soin pendant deux tours avec le Wester donc la Corrupt c'est tout bénéf oui mais ouais ouais bah du coup il peut désinvoquer ce Wester ouais histoire de pouvoir le tomber et récupérer le soin après c'est RALPM l'écart RALPM l'écart ouais ouais il jouera pas de toute façon il y a Leni à RALPM aussi c'est Leni qui pouvait gêner un petit peu le jeu là par contre ouais il a RAL ouais ouais il a RAL là par contre il y a ouais c'est bon il le recompte le IOP qui est en combien de PA il est en 11 PA il a full PA ce tour-ci ça fait peur un peu ça fait peur voilà ça va ça va ça va bien joué 8 PA l'Helio l'Helio qui peut est-ce que l'Helio va pas tout simplement voilà héros il va poser un portail à ton avis toi tirer sur qui ? sur ce panda ou sur cette clairement je dirais sur les cartes il est insoignable là il va se déplacer de deux il va poser son portail non il peut pas et non ou alors portail neutral non il pose son portail sur qui là ? il pose devant non il a merdé ? il a merdé là ? oh non il a merdé oh non le tour de la coru oh c'est dommage il peut souffler l'hénie il y a l'héros il souffle l'hénie il va devant le portail voilà ouais mais c'est tout il a coru comme ça ? oh dommage 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 en plus il ne finit pas il ne finit pas la synchro oh c'est dommage ah c'est dommage ah je suis déçu je suis déçu parce que ah c'est dommage ah c'est dommage parce que là là il pouvait 8 PA il ne ferait pas un mort je ne pense pas mais enfin 8 12 PA avec la précis il ne ferait pas un mort mais mais ils auraient pu mettre à mal des cas qui est insoignable donc je pense que là c'est fini oui bah du coup là parce qu'honnêtement je pense le tour de la coru c'était vraiment leur unique chance de vraiment leur seule chance c'est ce qui mettait un petit peu de la pression au niveau des placements du Xel et du Panda mais là maintenant ils n'ont vraiment plus aucune contrainte il y a un étype qui va tomber ouais mais il n'a pas picole moi je le vois 0 PA il picole pas lui il peut porter jeter les nues de manière mais les nues il est affaibli de toute façon donc ouais non mais il y a toujours la boîte le sac je ne sais pas s'il a récupéré le sac il a sac T2 de mémoire donc normalement il récupère le sac ça par contre c'est pas mal ouais finalement c'est peut-être le mieux à faire sachant qu'il ne peut pas soigner c'est peut-être le mieux à faire en fait il a voulu tellement élargir son réseau de portail qu'il a qui s'est totalement foiré parce que clairement il avait besoin de deux portails pour vraiment jouer son coup vraiment fait ah je suis déçu quand même c'est dommage parce que honnêtement je voyais beaucoup plus un tour il pose un portail directement devant lui pour arriver jusqu'au 3 qui était en haut et poser le portail sur les cas et neutral ou quelque chose comme ça ou finir sur le portail mais il a voulu tellement élargir le réseau qu'il ne s'est pas arrêté le problème c'est que tu vois oui mais le problème c'est que là c'était son portail 3 il ne pouvait pas placer un portail au cas de l'écad de manière à ce que la sortie soit la base sans finir sur ce portail il ne lui restait pas suffisamment mais justement ce que je disais c'est que il a comment dire il a commotion de fondage je suis d'accord mais après il avait juste à la place de poser le portail qui était là il pouvait poser un portail ici pour le travers du direct du coup il pouvait clairement aller placer les cas oui c'est ça c'est pour ça que je disais il était trop gourmand il voulait élargir le réseau énormément et finalement il était pareil du coup ça tape sur cet éca qui est insoignable 2200 points de vie le Xel je ne sais pas s'il peut taper un peu de toute manière de toute manière le pandaye il est tombé donc l'énu ne va pas tarder à le rejoindre c'était histoire de voir s'il pouvait faire quelque chose pour que son éca puisse taper sur les nues mais bon après il va se contenter de les lire c'est pas mal aussi ça tape un peu ouais donc c'est ça c'est le vu les dégâts qu'il vient de mettre c'est le mode hybride avec une bonne base d'agis et un très bon retrait aussi voilà les derniers coups du désespoir bah quand même il a 1100 points de vie en étant insoignable c'est pas mais là il a besoin de rien parce qu'il va juste la plus le panda va se faire le bordet le prochain tour au pire il va se chance donc il n'y a que l'énu qui joue qui peut vraiment le taper entre l'énu et le panda donc le double crit au eric qui font mal donc là il va ouais il va taper ce ce yop ouais le prochain le combo il est à quelle heure ? il est à 20h45 40h45 il est à 40h45 c'est pas exactement la même zone oui effectivement on a déjà notre gagnant là on a déjà il est într une ive pas un où sa ì c'est à la voe voe c'est à cause ído Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501